alors les neuf ans c'était hier normalement d'ailleurs on a décalé parce que c'est le ramadan demain je pense que c'est un peu au pôle sur les bords je pense qu'on aurait juste pu faire un cocktail et passer à autre chose mais comme on n'a rien fait l'année dernière on s'est dit non faut qu'on rattrape faut qu'on fasse un brunch faut qu'on aille en bord de mer faut qu'on puisse faire la régate parce que c'est sur le thème de la culture les bouts faut que je rende hommage à ma maman parce que c'est la fête des mères donc c'est pour ça que c'est sur la culture les bouts donc il nous faut un daorabin il faut assez d'espace il faut beaucoup de gens le buffet on veut pas n'importe quel buffet bref on s'est retrouvé sur un truc mais laisse tomber même moi quand j'y porte j'ai peur vous voyez ce nom par syndrome d'imposteur je flippe mais comme pas possible donc on a mis des tickets à 50 000 sachant que les 39000 c'est le prix du buffet donc nous on gagne 11000 francs par ticket on ne les gagne pas parce qu'ils servent à financer en partie en infime partie le reste des charges qu'on a les cachets des mannequins environ 1 million 500 on a la scénographie et tout ce qui est écran lumière la télé à payer donc on parle de millions là trois quatre millions on a le staff à payer parce que c'est toute une équipe qui est là pour permettre à la chose de se faire je veux dire la communication rien que la fiche je vais pas vous dire combien ça peut coûter donc c'est coûteux sous-titrage STA 1 2 2 3 On me dit que c'est de la foule de 5000 frères. Comme ça. C'est comme ça, mais on va faire un double berce. C'est bon. Je vais me mettre. Tu me dis comme ça? C'est comme ça. Que Dieu veut que tu te plie. Que tu te plie. Que tu te plie. Je vais me dire que tu te plie. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, 5 hommes et 5 femmes. Bonjour, ça va? Ça marche. Bisous chérie. Merci. Bonsoir. Ça va très bien et vous? Bien, merci. Bienvenue. On a eu une mauvaise surprise parce qu'on a reçu le tissu, mais c'est pas la bonne couleur. Donc, c'est pas moche. Est-ce que c'est bon? Il est où le sac? Comme ça, tu utilises ça pour faire la facture. Non, c'est bon, je suis connue. Mais, s'il te plaît, il faut que la facture parte aujourd'hui. Non, elle modifie, c'est juste ce qu'elle a mis ici, qu'elle copie pour mettre ça là-bas. Mais à la base, on est là aujourd'hui pour travailler sur la collection de Arka. Donc, Arka, déjà, c'est elle et moi. C'est un mot qui veut dire mal, en serré. Et le concept, c'est que c'est une grosse mal où on trouve toutes les bonnes choses faites en Afrique qu'on peut donner en cadeau. Parce qu'ils avaient tout ce qu'ils ont donné. On ne pouvait pas oublier en Afrique, parce que c'était moche. Et en Poula Russie, on dit en Afrique. Donc, on a choisi le serré comme madame Serré. Elle a gagné sur ce coup. Et puis voilà. Il n'y a que sur ça que j'ai gagné. Ah bon? Je suis bouffée, mais crue, quoi. Mais n'importe quoi. Donc, madame, c'est Hélène Dabajour. Je la présente. Je pense que les gens qui me suivent sur Instagram la connaissent tous. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, on a ouvert Arka ensemble. Elle est designer. Ça marque, ça s'appelle Sistos of Africa. Vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est la marque qui a habillé Beyoncé. C'est la marque qui a habillé Beyoncé. C'est Flora. C'est Flora. Attention, même couleur que Beyoncé. Attention. Donc, voilà. Et on a lancé Arka l'année dernière. Je pense qu'on a travaillé depuis 6 mois. Et puis, voilà. On a décidé sur un coup de tête parce qu'on avait trouvé le local qu'on allait ouvrir le concept store. Et alhamdulillah, ça a fait son petit chemin. Tout ça va faire vaporose, ça va faire vraiment été. Et s'il le faut une ceinture à la taille, je ne sais pas. Mais toi, tu veux que les manches soient pour tout. Moi, je me ferai des manches comme ça. Qui descendent jusqu'en bas. Non, ça sert trop. Très vraiment, mais... Oumé! Oumé! Est-ce que c'est moi? Ah, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Voilà, parfait! Tu me suis dit! C'est bon, c'est bon! C'est bon, c'est bon! C'est bon! C'est bon, c'est bon pour ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On est juste là pour nous. Oui, on est là pour nous. Donc, tu ne peux pas te voir. C'est bon. Il faut que tu aimes. C'est bon. Oui, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. je vous avoue que c'est à l'atelier que je passe vraiment le plus de temps parce que c'est ça qui est le plus critique c'est la production surtout en cette période-là la période de la corité donc l'atelier on a pris un appartement qu'on a aménagé donc c'est un appart de quatre chambres salon donc il ya une grande chambre qui est l'atelier il ya une chambre où il ya le maître d'ailleurs qui habite là bas donc on chauffe le doc même en temps normal il ya ma somme qui provient de l'ordre et puis il ya une autre chambre qui fait office de stock mais où les filles dorment quand elles sont là bas donc c'est une chambre aussi avec toilette donc parce que j'ai des tailleurs filles et femmes et j'ai des tailleurs hommes donc les femmes quand elles sont là elles dorment dans la chambre là bas comment cette période où la plupart d'entre eux ils passent la nuit et puis les hommes ils se répartissent entre la chambre de khadim qui est le maître tailleur et le grand salon donc voilà c'est là bas que je passe le plus clair de mon temps disons que généralement j'y vais par exemple là quand je quitte c'est fof là il aime le goût des fois je vais le goût chez mes parents occasionnellement ou chez mes beaux-parents ensuite je rentre quand je vous dis je rentre je vais à l'atelier parce que je passe la nuit là bas donc on travaille jusqu'à environ 4 heures 5 heures du matin des fois 6 heures alors bienvenue on est à on n'a pas encore de nom mais on s'ouvre à tout on va appeler ça comme ça en attendant donc la première pièce que vous avez c'est l'atelier vous avez c'est l'atelier vous avez c'est l'atelier